Ils s'appellent Diana et Aïda. L'une veut être assistante sociale, l'autre éducatrice de jeunes enfants. Toutes deux suivent une formation sur trois ans à l'IRTS pour devenir travailleur social. J'ai commencé par un service civique dans une association. C'est là où j'ai découvert le milieu du social. Et c'est ça qui m'a permis de m'orienter dans cette formation pour accompagner le public. On apporte quand même quelque chose à la société parce que les personnes qui viennent nous voir rencontrent des difficultés au sein même de leur foyer ou bien au niveau professionnel. Donc nous on est là pour apporter des solutions. Diana a une licence administration économique et sociale. Elle a intégré la formation d'éducatrice de jeunes enfants sur concours pour son stage de mobilité obligatoire. Elle ira au Canada en mars prochain. Je serai amenée à accompagner un public âgé de zéro à 7 ans dans une structure où les enfants vivent dedans. C'est comme un lieu de vie. Mais ce genre de structure n'existe pas encore à Mayotte. Donc cela me permettra justement de pouvoir voir plus loin dans le domaine de la protection de l'enfance. Pour son stage de trois mois en immersion, Aïda partira elle pour la Belgique. Un choix bien réfléchi. Ce que j'aimerais voir c'est justement les modes de prise en charge qui existent là-bas et qu'on n'a peut-être pas ici. Et puis voir aussi au niveau de l'intervention sociale parce que comme j'ai dit, on a une façon de faire ici. Il y a eux, ils ont un réseau partenarial qui n'est pas le même que celui qu'on a ici. Et puis prendre ce qui peut être bénéfique pour moi. Ces stages mobilité doivent permettre de cerner différentes réalités. De mieux appréhender le contexte national et international. De la prise en charge des personnes en difficulté. Des stages très encadrés. Dès la première année, les étudiants sont accompagnés pour pouvoir trouver les terrains de stage. Nous avons pas mal de partenariats dans l'ensemble du territoire français, mais également Erasmus. Donc par rapport à ce partenariat, on laisse les étudiants s'organiser pour pouvoir solliciter eux-mêmes les stages. Mais nous les accompagnons à travers les référents pédagogiques sur place. 65 étudiants de l'Institut Régional du Travail Social partiront en stage mobilité au cours de cette année scolaire pour étoffer leur expérience.